Allez allez ! Merci aux équipes à venir au tour du track pour la présentation officielle. C'est la journée de finale entre guillemets. Et donc on a bien un skate-out, une présentation officielle des joueuses. On va commencer par la présentation du Sam Roller-Nerby, les All-Blocks ! Sous-titrage ST' 501 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 Et ça passe à l'euro, Saint-Axheron qui veut le début imprimer le match de Sabat et un goal, 25 points pour Saint-Axheron. Alors on le sait, le derby n'est pas encore un sport professionnel, donc les joueuses ne sont pas payées. Saint-Axheron avec des obligations professionnelles, il n'a pas pu jouer à l'euro. C'est son premier match. Il est derrière le capot aujourd'hui. Saël a pas du match. Alors on dort sa position. Deux joueurs, on va aussi Josie Molotov qui ne joue pas hier. Et là maintenant être sur le terrain. On a deux joueurs en plus du côté du Sal. C'est aussi ça, la gestion d'objectifs. Et on va passer à Rose Cubine. Et on va passer à Rose Cubine pour Ojab pour Duel Box face à Chab. Je pense que je pense à Chab. Et le deuxième coup à Chab, Rubi qui a fait des tentatives en penalti box. Deuxième coup à Jab accordé aux joueurs de Sabat. Et deuxième ligne aussi pour les joueurs de Sabat. Chab a vu que Rubi était en penalti box. Deux lignes sur deux pour un jab pour l'Hérolicoble. C'est vrai que le moment courant d'Angelo Sperat. Et c'est ça. La défense de Holcote en triangle. Très efficace. Très beau grosse deux l'amant du Pachic. Qui contrôle bien son triangle pour empêcher Chab de passer. Pascagaz essaye de créer le trouble dans le pack. Et ça colle du côté de Chab. Car elle avait vu que Rubi était sortie de penalti box. Et la préférée provoque à risque. Cinq points de marquer par Chab. 15 pour la WC, 25 pour les Hallblots. Et c'est l'entrée en liste de la capitaine des Candys. La Croquette, la Purple 007. Snow Glow Quest du côté qu'Burlott. Numé periods. Peut-être des Jameuses ou shortage chez Gorgon. Chaque joueur, on va voir qui va remporter ce quatrième joueur de la final. Snow Glow Defense pour l'Aaks. Snow Glow limite Chiadol. Aucun point. Aucun point n'a pas fait si Fomidog a fait que les collègues étant si filtrées par la chambre des mères. Elle était très vigilante, hein, ce n'est pas Fomidog. On voit qu'elle n'a pas besoin de Gin et de Juice pour être vigilante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la référence musicale ? Gin et de Juice, ce n'est pas Fomidog. Elle est plus cultured. Ah, pas ici. Merci. Ah, au moins, il y a deux personnes. Allez, ça partenaire, il fait un cri, la moche. Deuxième charge depuis le début. Allez, la moche ! Allez, la moche ! Et ça passe, un mille de sauts et deuxième virage pour la moche. Et puis de rien, c'est le deuxième charge consécutif, contrôlé par le hotbox. Ouh, petit saut d'apex et ça passe. Les cinq points sont marqués par la moche. Deuxième jab, dessus, contrôlé par le hotbox. La moche au contrôle de ce cinquième jab de la première ballade. En pleine défense de jab. La moche, la moche, petite fois, la renvoie, le hotbox par la gauche, le patin par ta droite. Là aussi, la faculté a bien se bouger sur la pointe des pieds. C'est exactement ce qui lui a servi à prendre l'extérieur du virage 4. Et elle continue la moche à embranger des points comme une belle performance. Allez, la moche ! Et c'est un power jam pour les hotbox. La moche qui part de la grande balle, elle est en pleine tournée et 5 points de prix. Et c'est l'import de ce jab, ce qui signifie que le jab prochain sera en power start pour les hotbox. Exactement, on a eu 5 points de la part de Saint-Axeror, 20 points de la part de la moche. Pour l'instant, des jameuses assez productives du côté des hotbox dans ce match. Power start ici bientôt bien Saint-Axeror, la white zero qui va partir au jab pour les hotbox. Son objectif va bien sûr, ça va être de remporter le Lille avant le retour de Cari-Tui sur le track. Allez, les filles ! Allez, les filles ! Les petites assistes, on va choisir le match. Le match de ce tirage, lead, but, Saint-Axeror. Tu as vu mon beat killer, la crasse qu'a employé Saint-Axeror pour passer juste sur un pied en barrière. C'est toujours un plaisir oculaire qui est ouvert. Saint-Axeror, observé, fatigué. Et là, dans son passage par quoi ? Et ça passe ! Saint-Axeror. Et toujours avec le sourire. Elle passe avec le sourire. Et Saint-Axeror qui est envoyé en power. C'est un power jump pour Cari-Tui. Et l'orée commise. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est rendu des deux minutes. Deux minutes complètes de jeu. Étonnée que Saint-Axeror a perdu le bénéfice de son lead. Le jab, maintenant aussi, sera un jab complet de deux minutes. L'occasion pour Cari-Tui. Peut-être une copain de race. Mais la belle défense des Holbox. Recycle Cari-Tui. Grâce à la pivot. Le triangle défensif des Holbox est en place. On a Tampi, on a Rosa, Fesli, Kibi. Et ça passe sans l'intérieur. Ça passe ! Les deux jameuses sont de retour. Le jab ira au milieu de deux minutes. Plus personne ne peut arrêter ce jab. Et Cari-Tui qui a vu que sa personne reste bienvenue. Oh, la pexe ! 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 Le Saint-Axeror dans le virage ras. Et le star-pass du côté d'Amiens. Le star-pass. La portée qui s'ouvre pour Saint-Axeror. Toujours pas au virage ras. Pour un jeu de délire-moi. Et c'est la fin du jab. Et 19 fois pour Cari-Tui. Pardon, pour Saint-Axeror. J'ai gagné 19 fois pour Saint-Axeror. Enfin, 5 fois pour Cari-Tui. 18 pour Cari-Tui. Allez, Ruby ! Contre ce que vous avez. Allez, Marie ! Où est-elle, Marie ? Allez, c'est parti ! Allez, Ruby ! Merci ! Et je pense que c'est le quatrième jab consécutif. Contre les Barley-Op-Lux. Même si le dark-jab, c'est extraordinaire. Ca va perdre du bon épice en balanquer un petit box. Car on va voir si Robin va faire fructifier sa position d'avis jambeuse. qui va faire fructifier sa position d'avis jambeuse. On va voir si Robin il y a une défense de la part de Coxie Pépé. au côté des Hoblux, sur Aljarez. Je crois que c'est sa première saison en Roblox, elle faisait partie des joues de La Rochelle. Exactement, elle a fini sa saison l'année dernière avec La Rochelle, elle a rejoint les Roblox par la suite. La Rochelle qui avait fait des très bonnes performances dans sa poulée sur la France de National 2, mais qui malheureusement ne s'est pas qualifié pour les PAO par cette année. Et Rubin a clairement gagné au niveau en allant chez les Roblox. Et c'est toujours Rubin qui est aux commandes de ce 7ème jam de la première balle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !